Yo salut à tous, c'est Lecan et bienvenue dans cette vidéo un peu particulière puisque la semaine prochaine je serai en vacances à Montréal et je voulais dans cette vidéo vous partager mon idée pour ce voyage et vous proposer de faire une série de vlogs pour vous amener avec moi quotidiennement. Alors je suis un peu optimiste quand je vous dis que je voulais vous présenter les préparatifs de mon voyage parce qu'à ce jour, donc du coup vendredi juste avant le départ qui est mardi, j'ai quasiment rien planifié en fait. Je sais juste qu'il y aura une période de deux jours à Montréal, j'arrive le mardi au soir, j'y reste jusqu'au jeudi matin. Jeudi, vendredi, je suis à Québec City avec Gabriel de l'État financier dont je vous reparlerai très fortement. Très fortement, c'est bizarre, dit comme ça. Et ensuite vendredi soir, on revient à Montréal, samedi, dimanche, lundi, mardi. Si je ne dis pas de bêtises, je crois que je redécolle lundi soir et je suis à nouveau du coup sur Montréal. Donc deux jours à Montréal, deux jours à Québec City, trois jours à Montréal et en l'état, mon planning c'est essentiellement des time-blogs. Alors je sais que je veux faire, évidemment, le plateau Mont-Royal, puis aller me balader à Mont-Royal, puis un autre jour, je veux faire le biodôme, puis la biosphère, etc. Il y a pas mal d'activités à réaliser. Et pour l'instant, ça se transforme juste en time-blog par-ci, par-là, avec des restos à tester de temps en temps. Les commentaires de cette vidéo sont ouverts. Si vous, vous avez des suggestions, etc. ailleurs que ce que pourrait proposer Google Maps, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. mais pour l'instant, la planification du voyage, elle est très très légère. Le piège sur Montréal, pour moi, c'est que la ville est très grande. Je m'attendais pas à un truc aussi immense. Et donc je vais regrouper les activités par zone, un petit peu, histoire de kiffer. C'est l'IA de Notion que j'utilise pour écrire mes articles qui a proposé ça, en fait. Coucou, propose-moi des itinéraires pour une semaine à Montréal. Et elle a regroupé tout ça par zone. Et j'ai fait, bah oui, c'est évident. Alors que moi, traditionnellement, en voyage, j'ai assez tendance à m'éparpiller un petit peu dans tous les sens. Et je perds beaucoup de temps en trajet sur une ville comme ça. Ça ne marche pas. Et si je vous fais cette vidéo, c'est aussi parce que je sais qu'il y a pas mal de lecteurs de longue date qui sont à Montréal, Québec City ou dans le coin. Et en fait, ça fait juste 15 ans qu'on discute avec certains. Coucou, Eric, si tu passes par là. Et ça serait juste trop bien qu'on boive une bière ensemble. Alors, soit au cas par cas, soit qu'on fasse en fonction du nombre, un gros repas ensemble ou plusieurs repas de taille moyenne, etc. Mais je suis très très chaud pour passer un petit peu de temps avec vous, venir à votre rencontre, discuter, etc. Et si vous faites partie de la compagnie qui est du côté du Canada, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires de cette vidéo. Ça permet de faire une agrégation de toutes les personnes qui sont moues, etc. Ça, ça peut être très très cool. Mais la question que je me pose aujourd'hui, c'est de savoir si je partage ce voyage sous forme de vlog quotidien avec vous. Alors vous, tout le monde, que vous soyez au Canada ou pas, pour le coup. Et trois possibilités, sauf à moi. La première possibilité, c'est partager mon voyage en temps réel. C'est-à-dire que je tourne durant la journée. Le soir, en rentrant à l'hôtel, je monte la vidéo. J'essaye de faire un truc un petit peu sympa. Et le lendemain, pour la planifier le lendemain, donc il y a un décalage de 24 heures, histoire de ne pas trop me mettre de pression à rentrer vite à l'hôtel le soir. Le soir, je monte, ou même limite le lendemain matin. J'envoie la vidéo. Et le lendemain, vous l'avez, vous, ici. La deuxième solution, c'est un petit peu ce que j'ai fait pour le Backpack 00 de Ace Project quand on est parti à Copenhague. C'est tout tourner sur place. Et une fois rentré, prendre le temps de bien monter les différentes vidéos. Et pousser ça sur une semaine, comme si j'étais effectivement toujours à Montréal. Mais en décalé, je prends le temps, je fais plein de rush, etc. Je vous mets de la voix off, etc. par-dessus. Alors que dans la première solution, on est quand même plus en mode vlog, GoPro à la même. La troisième solution, elle existe, c'est de ne rien partager. À part un ou deux articles sur des trucs particuliers, faire quelques photos, etc. Mais ça peut être davantage du contenu sur locan.jp que sur la chaîne YouTube de Locan. Ça serait sur la chaîne principale dans tous les cas. Et c'est une possibilité qui existe de ne rien faire, de juste kiffer le moment pour moi. Et le pire dans tout ça, c'est que les trois me plaisent vraiment. La deuxième, je ne suis pas chaud parce que je sais que quand je vais rentrer, il va se passer du temps avant que je me remette devant l'écran à faire le truc. Donc, je préfère soit le faire dans le rush directement dès le début, soit pas le faire du tout, à la limite. Mais les deux me chauffent. Par contre, il faut que vous soyez conscient, si vous choisissez le 1, que ça sera un vlog, un vlog comme je sais les faire. Donc déjà, les vidéos, elles sont souvent faites à l'arrache, un petit peu comme celle-ci. Mais j'ai été très très fan de vos retours. Dans la vidéo où je vous demandais ce que vous vous pensiez, ce que vous vous attendiez de la chaîne, c'est à vous de jouer. Ça s'appelle cette vidéo, il y a deux vidéos. Et l'immense majorité d'entre vous m'ont dit que vous veniez voir du contenu que vous trouviez intéressant, mais pour la manière que j'avais de le partager. C'est excessivement flatteur, ça me fait excessivement de bien. Merci beaucoup pour tout ça. Mais c'est exactement aussi ce que j'avais besoin d'entendre pour me motiver à faire des vidéos davantage. À faire davantage de vidéos, en fait, en l'occurrence. Et donc, le vlog, il sera en mode détente. Comme ça a pu être le cas quand on est parti à Barcelone, quand je vous amène à un rando sur la chaîne secondaire, etc. Si c'est le genre de truc qui vous va, cool. Si vous attendez un vlog à la Casey Neistat, ça sera clairement pas le cas. Aujourd'hui, réellement, je ne sais pas quoi faire, comme je vous le dis. Et le choix dépendra à 100% de ce que vous, vous allez dire dans les commentaires. Réellement, c'est vous qui allez me dire ce que vous voulez et je ferai exactement ce que vous me demandez. Donc, soit on tourne des vidéos, on partage des vlogs. Soit, si vous ne pensez pas que vous allez les regarder, dites non, je profite de ton voyage. Parce que ça serait excessivement frustrant pour moi, et je dis beaucoup excessivement, de prendre du temps pour partager des trucs et qu'il y ait peu de vues, entre guillemets, dessus. Ça ne serait vraiment pas cool. Et si on décide de faire une série photo-vidéo, il va falloir que, de mon côté, je revoie la manière dont je gère ces photos et vidéos, évidemment. La partie photo, de mon côté, elle est très simple. Aujourd'hui, il m'a fallu du temps pour arriver à ce process, mais je shoot en RAW avec le Sony A7 Mark IV avec lequel je suis en train de filmer là. Ces photos en RAW, je les importe dans Lightroom. Sur Lightroom, je les développe. Je modifie, je traite, je fais ce qui me semble pertinent pour avoir une photo que je trouve bonne. Une fois que cette photo est traitée en RAW dans Lightroom, j'exporte le JPEG pleine taille, pleine qualité, dans l'application photo d'Apple, qui est mon application photo tout court. C'est juste l'application dont je ne me sers pas pour développer mes RAW, parce qu'elle n'est pas au niveau, parce qu'elle n'est pas compétente, parce qu'elle se perd sur les RAW. Il a fallu presque un an pour que Apple sache gérer les RAW du Sony A7 Mark IV. Ce n'est juste pas acceptable. Donc Lightroom me sert à développer. Et je classe, j'archive, la reconnaissance faciale, etc. Tout ça se fait dans l'application photo. Lightroom me sert juste à développer. Pour la partie vidéo, il va y avoir trois supports d'enregistrement. Il y aura l'iPhone pour certaines vidéos. Il y aura le Sony A7 Mark IV. Pour la première fois, je pense que je vais plus tourner au Sony A7 Mark IV. Si c'est pour faire des plans de coupe, montrer des paysages, etc. Je l'aurai tout le temps dans la main. La qualité est quand même meilleure, évidemment. Donc je pense que je tournerai beaucoup avec le A7 Mark IV. Et la GoPro. Mais pas mal des plans que j'aurai avec le A7 Mark IV et avec la GoPro seront des plans que je voudrais archiver également dans Photo, dans mon dossier Canada, parce que ça sera des petites séquences millionnes, ou je n'en sais rien, il y a un papillon qui passe, ou ce genre de conneries. Et donc sur ce point de vue-là, je pense qu'il faudra que j'ai un dossier Canada sur le bureau, où je mets toutes mes vidéos dedans. Et ensuite, les vidéos iront toutes dans Final Cut pour faire le montage, mais les vidéos qui seront encore dans ce dossier-là, il faudra que je les classe pour dire, ok, celle-là elle est cool, je la mets dans Photo. Celle-là elle est cool, je la mets dans Photo. Celle-là non, elle est trop longue, ou elle n'apporte rien de particulier. Elle vire pour pouvoir faire un classement après. Donc Photo, c'est réglé. Vidéo, il faudra que je passe par cette phase intermédiaire pour pouvoir faire du tri un petit peu après, et savoir ce que je vais importer dans l'application Photo. Ce qui est certain, c'est qu'avec ce fonctionnement-là, si je fais de la photo et de la vidéo, mon stockage iCloud va se faire défoncer. Quoi qu'il en soit, sachez que je suis très enthousiaste à l'idée de partir à Montréal, de vous rencontrer potentiellement, mais surtout de partir à Montréal et de découvrir cette destination. Ça fait des années depuis que je fais des vidéos, depuis que je suis presque gamin, depuis mes 18 ans. Je veux partir là-bas, au Canada, pour voir à quoi ça ressemble, pour comprendre un petit peu, essayer de comprendre un petit peu. Le mélange Etats-Unis et France fonctionne d'un point de vue administratif, d'un point de vue société, etc. Donc je suis ultra hypé par ce voyage, même s'il me fait un petit peu peur, pour être très franc avec vous, parce que c'est la toute première fois que je fais un long voyage solo. Ce qui est super cool aussi, c'est que derrière, là, il y a un machin jaune dans le coin tout en bas à droite, gauche, je ne sais même pas, tout en bas à gauche de votre écran. Et c'est un prototype de AC Project. Alors AC Project, je vous en parle très souvent, ils font un sac que je mettrai en fin de vidéo en miniature, qui est le Backpack 00 que j'adore. et il y a un proto qui arrive, qui est dédié à mon voyage au Canada, à mon voyage à Montréal. Donc je suis très, très, très chaud pour tester ça pendant une semaine et pouvoir la faire en retour, parce que juste ce sac est trop bien. Je suis désolé pour le teasing, mais vous le verrez sûrement dans quelques plans. Je n'ai pas interdiction de vous le présenter, mais on ne va pas être idiot non plus et je ne vais pas vous montrer un proto alors que tout va changer et surtout qu'il n'est pas annoncé officiellement. Donc vous le verrez dans certains plans, parce que je ne suis pas obligé de le cacher, comme c'est le cas là, comme quand je l'aurai dans le dos et que je filmerai avec la GoPro, il faudra voir si vous êtes curieux et observateur. Donc pour ne pas faire plus long dans cette vidéo, j'attends vos retours dans les commentaires, vraiment de la même manière que vous l'avez fait pour C'est à vous de jouer, c'est beaucoup trop génial. Donc si vous avez des conseils, de trucs à visiter, n'hésitez pas. Si vous êtes dans le coin et que vous voulez qu'on boive une bière, n'hésitez pas non plus. Et si vous êtes ailleurs, partout ailleurs, et que vous voulez regarder des vidéos, que je fasse un vlog sur tout ça, etc., eh bien dites-le aussi. Si au contraire vous en fichez, dites-le. C'est important ça aussi d'avoir... Parce que s'il n'y a que des gens qui disent « Ouais, je suis chaud ! » et qui sont 10, moi je vais me dire « Putain, 100% des gens qui se sont exprimés sont chauds ! » Et ce n'est pas forcément le cas, voilà. Donc je vous fais des grosses bises, je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci à toutes et tous de suivre cette chaîne et le camp.jp via les notifications push ou l'adresse mail, etc. Ou de soutenir la chaîne via le Discord dont vous avez le lien en description et les liens de traquer Amazon. C'est super important et c'est vraiment très très cool. Je vous fais des grosses bises, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao ! Merci à tous !